Je n'insulte personne, mon cher José, abscon, abscon. Ouvrez donc un dictionnaire, monsieur Hollemont. Et donc, vous avez face à vous des jeunes femmes en costume d'Arles. Et donc, vous avez au centre un costume, on va dire, le plus simple. Alors, le plus simple, c'est quand même trois quarts d'heure de costume, trois quarts d'heure de coiffure. Donc, ce costume, pourquoi c'est le plus simple ? Vous regarderez que dans les cheveux, cette demoiselle, elle a ce qu'on appelle une cravate, un mouchoir noué. Elle a un petit fichu sur les épaules, un petit fichu blanc. Simple, très jolie. Et elle a une jupe en coton et un tablier. Vous remarquerez que la jupe n'est pas trop longue. Ça permet d'avoir un petit peu d'aisance. Et donc, généralement, elles ne mettent pas de talons. On est bien, on est tranquille. C'est bien pour danser. C'est un costume qu'on a appelé le costume de Mireille. Vous irez chercher la rigueur là-dedans. Et qui entoure cette jeune fille ? C'est un costume de travail, qui est dit de travail. Et donc, nous avons, pour entourer cette jeune fille, Anne-Marie et Stéphanie, qui, elles, sont dans un costume beaucoup plus endimanché. Vous remarquerez. Donc, elle porte un ruban dans les cheveux. Voilà, un ruban bleu marine. C'est un ruban de velours de soie. Donc, quand même, d'un certain prix. Même encore actuellement, même peut-être plus qu'à l'époque. Et donc, elle a sur les épaules un fichu. C'est-à-dire un fichu un peu plus travaillé. Donc là, vous avez d'un côté un coton un peu damassé. De l'autre côté, vous avez un coton carrément brodé. Encore. Pardon ? C'est une mousseline. Je ne me suis pas approché. Excusez-moi, ma femme est derrière quand même. Donc, je n'approche pas trop des costumes. Donc, ah non, elle est devant. C'est encore pire. Donc, elles ont, vous remarquerez, des pièces plus travaillées. Des bijoux un peu plus habillés. Vous avez de la dentelle qui se balade autour de leur cou. On appelle ça une guimpe. Les jupes sont plus longues. Elles portent d'ailleurs souvent des talons. Et donc, ce sont des jupes qui sont là pour l'appara. C'est un joli costume qu'on pouvait mettre le dimanche ou pour sortir un peu habillés dans le pays d'Arles. Alors, vous remarquerez la particularité du costume d'Arles. Si vous voulez leur poser des questions concernant le temps de travail, vous contactez le syndicat des Arlésiennes. D'accord ? Parce qu'on a des plaintes à peu près tous les week-ends. D'accord ? Mais on peut les remercier pour prendre le temps de nous montrer un costume aussi beau, aussi travaillé, aussi recherché. Donc, voilà le costume d'Arles. Et nous continuons avec une petite série de musique, de danse.